Musique Après 15 ans et presque 800 000 exemplaires vendus, plus personne n'oserait contester la légitimité du Porsche Cayenne. Alors aujourd'hui, il nous revient dans une troisième génération entièrement nouvelle. Nouvelle plateforme, nouveau moteur, plus de technologie. Alors une question se pose, est-ce que c'est toujours lui le Big Boss, la référence des SUV sportifs ? Et bien c'est ce qu'on va voir. Niveau look, le Cayenne ne déroutera pas la clientèle. La plus grosse modification concerne la partie arrière qui adopte un bandeau horizontal à la manière des 718 et de la Panamera. Pourtant, derrière cette apparente immobilité, le Cayenne a grandi de 63 mm en longueur, histoire de gagner en espace intérieur. Il adopte la nouvelle plateforme MLB du groupe Volkswagen, laquelle permet de gagner du poids, jusqu'à 65 kg sur notre version S. Mais cette plateforme apporte aussi son lot de technologie. La planche de bord ressemble à celle de la Panamera. On retrouve là encore un grand écran tactile, très intuitif. Une console centrale, là aussi tactile, vraiment esthétiquement très réussie. Sous les yeux, on a un contour à aiguille classique, encadré par des écrans. Comme toujours chez Porsche, la position de conduite est excellente et la finition, tout simplement, sans reproche. L'équipement de série a été enrichi par rapport à l'ancienne génération. Régulateurs de vitesse, phares à LED, sièges cuir électriques et GPS sont en série. Mais, comme toujours chez Porsche, la liste des options est longue comme le bras. Notre modèle d'essai affiché ainsi pour 36 000 euros de suppléments divers et variés. Les passagers arrière aussi, ils sont choyés, ils ont de la place. Regardez, il y a beaucoup d'espace aux jambes. Ils ont un réglage de climatisation séparé. Et puis en plus, la banquette est coulissante. Le Cayenne offre pour l'instant le choix entre trois versions. De 340 à 550 chevaux. Nous avons choisi la version intermédiaire S dotée d'un V6 2,9 litre biturbo de 440 chevaux. Ce bloc très doux distille une sonorité plaisante à l'oreille. Les performances sont excellentes avec un 0 à 100 kmh en 4,9 secondes et une vitesse maximum de 265 kmh. Les vigoureuses accélérations sont prodiguées sans une once de brutalité, avec une progressivité qui pourra décevoir les amateurs de sensations fortes. Il faut dire que le Cayenne jouit d'une insonorisation très soignée qui contribue à diminuer la sensation de vitesse. Et côté châssis, est-il encore la référence du segment ? Eh bien la réponse est oui. Ce Cayenne, il est toujours aussi impressionnant. Il sait tout faire. Promener la famille dans un confort princier et l'heure d'après, attaquer sur une route de montagne comme une vraie sportive. Et encore, notre modèle d'essai n'a pas les roues arrière directrices. Alors je vous laisse imaginer le niveau d'efficacité et d'agilité qu'ont les versions qui en sont équipées. Ultra efficace sur route, le Cayenne reste par ailleurs capable de s'évader hors du bitume. C'est particulièrement vrai lorsqu'il reçoit la suspension pneumatique optionnelle qui permet de rehausser la garde au sol. Mais gageons que peu de propriétaires tenteront l'aventure. Toujours plus polyvalent, le Cayenne continue d'impressionner par son comportement routier résolument sportif. Et si l'on pourra lui reprocher son côté très filtré, ce sont surtout ses tarifs et les nombreuses options qui feront hésiter. Sous-titrage ST' 501